Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les instruments électoraux, le juge électoral, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, la CEI, sont inféodés à M. Ouattara. Il n'y a rien à espérer de cette structure. Alors, l'opposition politique, je dis bien l'opposition politique unie a essayé de manifester, vous connaissez les résultats, 30 morts, des centaines de blessés, des arrestations. Je vous signale qu'il y a aujourd'hui cinq femmes qui ont été arrêtées avec pour crime ou délit le fait de vouloir manifester contre un troisième mandat. La question du troisième mandat, il faut le savoir, c'est un coup d'État civil. On impose au peuple de faire un mandat illégal et illégitime. C'est pourquoi je dis qu'il y a lieu d'agir. Et moi, je pense qu'on a vu l'Union européenne agir en RDC. En imposant des sanctions ciblées au régime, ça fait reculer M. Kabila. Il y a juré prudence. On a vu en Côte d'Ivoire l'Union européenne faire des sanctions ciblées en 2010 contre Babo. Ça a permis d'éviter des morts. Alors, ce que les Ivoiriens ne comprennent pas, c'est ce deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, il faut que face à M. Ouattara, qui le 31 octobre s'obstine à vouloir faire des élections, sachant que ces élections vont déclencher des tueries en Côte d'Ivoire, mieux vaut prévenir que guérir. Nous pensons qu'il faut envisager des sanctions ciblées pour faire reculer M. Ouattara.